et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta où on retrouve notre fine équipe de magiciens divers et variés qui allaient essayer de looter un petit peu je pense qu'on a quand même pas mal nettoyé la zone il y a plein de coffres partout il y a peut-être quand même moyen de faire des trucs on va regarder la map non la map nous dit qu'il y a des monstres ici ah oui carrément un ogre rouge vif donc bah non on va je pense aller aller se reposer il y avait alors on va aller ouvrir cette porte ce sera fait mais il va falloir qu'on récupère un petit peu de vie alors ils vont ouf ok font le temps par là parce que ici il y a un gros combat qui nous attend et là-bas même s'il est tout seul il y a moyen qu'il nous fasse mal donc on va aller refaire nos sorts récupérer tranquillement techniquement on est bien franchement on pourrait tenter on pourrait tenter allez on va tenter l'homme on va tenter l'homme je sais après showbity va me faire ouais mais tout ça tu sais t'as encore tenté t'allais te faire défoncer la tronche et ben on va tenter parce que quand même on est full life on a récupéré un petit peu de potion de soin en cas de besoin c'est pas non plus on n'est pas non plus dans le mal comme on a pu l'être on va se faire ce coffre il y a une porte ici également il y a tellement de portes partout c'est un truc de fou ok un peu d'ingrédients un morgue d'un stand de base et des rations on va aller se mettre là peut-être un peu proche là ouais on va plutôt reculer un petit peu histoire qu'il faille qu'il nous fasse quand même un petit peu de chemin avant de venir nous taper ok on sauvegarde et ça va être à toi de lancer l'attaque plus il est un peu éclairé il est tout seul visiblement parfait j'entends des bruits de gros hares on va avancer pour protéger un peu showbity qui est quand même assez mal placé l'attaque sournoise qui fait plaise allez le petit éclair de feu ça touche on est repéré ça n'a pas trop de miracle on va se mettre ici également pour protéger showbity et on va voir si on peut réussir à le ralentir ouais ça passe un de dégâts de froid sur un des 8 pas très très bonne pour ça mawa mais bon c'est pas grave on l'a mis quasiment mi-life c'est pas si mal on se rate comme une merde on va reprendre la hache qui va venir ok ça passe on est toujours caché là donc du coup on fait attaque sournoise sur attaque sournoise là par contre on s'est fait voir donc reprendre notre dag ici on est parti sur quelques bons jeux de dégâts on peut se le faire genre pas des deux par exemple ok il est ralenti je pense qu'il va devoir foncer pour aller jusqu'à nous il peut pas taper c'est nickel allez le 1 a deux tours de 1 Xebus en grande forme parfait c'est ça qu'on aime et un 2 mais c'est fantastique dites moi si vous avez décidé de mourir faut me le dire ok bon le petit coup de d'egg heureusement qu'il sauve le truc parce que franchement c'était pas la classe une flèche remarquable à récupérer parfait alors voyons voir le loot il y a un feu de camp et il y a un squelette on dirait là bas tac des fléchettes on s'en fout un peu toi prends ça par chemin de rappel à la vie tu vas prendre également le peigne la petite merde un carreau de poison on pourrait peut-être le réussir à le faire ça ouais non il faut beaucoup de choses quand même il y a déjà en train de fabriquer un truc ouais il y a déjà en train de fabriquer un truc on pourrait fabriquer la lumière d'un rune le carreau de poison il est où ? le carreau de poison classique on n'a pas de jonquille de sang dommage on peut pas le faire alors on va aller chercher ça ah un orbe ça c'est cool on va pouvoir foutre un orbe à elle et du coup lui remettre un bâton hop là voilà tu prends ça et ça et ça et ça ah merde on avait passé un encombrement léger par contre on file ça là et une flèche de douleur profonde la quinte d'étral glande à venin flèche x5 on peut toujours pas j'aime bien avoir quelques flèches magiques parce que c'est quand même très pratique comme vous l'avez vu je joue énormément en discrétion et donc du coup pouvoir lancer les combats avec des flèches magiques c'est quand même cool alors est-ce que c'est un bout de map ici ? on va essayer de voir s'il y a des trucs sur la droite là avec notre amie vraiment discrète oui créature inconnue alors pourquoi ils sont inconnus ? on dirait du squelette de base ils ont pas de bouclier ou autre donc ça ressemble à du squelette de base pour moi on a 4 on va essayer d'en aggro quelques-uns et on va voir ce que ça donne c'est parti ouais c'est du squelette de base du coup ça va ça devrait le faire on est pas aussi faible que du gobelin mais pas loin on se fait repérer ok mais ils sont surpris lui il est pas trop loin on va se faire celui-là bim il y en a un qui est tout là-bas aussi bon par contre on va manquer d'angles pour les shooter vu qu'ils sont surpris je pense qu'on va se permettre d'avancer un peu bim tu viens là t'es caché en plus on va aller on a un tour de plus c'est pour ça que je fais ça parce que je sais que lui par exemple va pouvoir venir ici pour mettre encore quelques coups alors du coup plutôt sur celui qui est loin parce que mawa va pouvoir s'occuper de celui-là allez avec avantage un de dégâts parfait c'est propre bien joué il se déplace vite mine de rien allez lui c'est le seul qui a porté pour nous taper ça serait bien qu'on arrive à se le faire quand même voilà du coup là on est au corps à corps on prend les armes de corps à corps et bim et on va aller ici mettre un petit coup de dag retourné pas mal pas mal pas mal on fait le taf Xebus à toi essaie d'arrêter de faire des huns s'il te plaît merci on aurait peut-être même dû ouais si j'avais tapé sur celui que j'avais entamé là je pense que je l'aurais tué c'est pas très grave voilà le 18 là il fait mal allez Chobiti c'est pour toi échec faut qu'on tape lui parce qu'on a attaque sur Noa sur celui là voilà et le petit coup de dag pas qu'on trouve une deuxième épée courte faut que je fasse attention si je chopera pas une deuxième épée courte raté bah putain il est vénère lui 2-18 d'affilé en plus il encaisse bien les dégâts il va falloir claquer un petit soin on en a pu on va se reposer de toute façon je pense là je vais juste prendre le loot ah bah voilà bah tiens des épées courtes ça tombe bien on parlait justement des flèches c'est pour toi des flèches c'est pour toi et épées courtes c'est pour toi hop comme ça normalement on va pouvoir lui foutre une épée courte à la place de sa deg là il va quand même avoir son attaque bonus mais du coup ça sera un des 6 au lieu de un des 4 ce qui est pas plus mal ça c'était trop loin pour looter on y va armure de cuir de base rien intéressant par contre il y a des coffres il y a un autre truc caché là bas ok est-ce que ce truc là on l'a ramassé je pense que oui oui bon on a des trucs à éventuellement fouiller là bas est-ce que ça ressemble à être le bord de la map pas vraiment ça a même l'air de se recouper là bas donc on va dormir un coup ah oui j'ai déjà pris un repos mais bon que voulez-vous en plus ça va nous permettre de terminer notre potion comme ça alors on récupère second souffle sursaut d'activité les emplacements de sorts là on peut préparer nos sorts mais je pense pas qu'on ait grand chose de nouveau le fracassement vous a bien aidé quand même après la sphère de feu je vais peut-être prendre ça aussi ou les rayons ardents des trucs de zone parce qu'il y a beaucoup de monde quand même c'est considéré comme de l'évocation aussi je crois que ça c'est une la sphère de feu elle se déplace et elle explose je la trouve un petit peu tendue à utiliser mais bon ça peut quand même être utile là on pourrait prendre la prière de guérison éventuellement mais non on est bien avec ses sorel bon on va essayer d'aller se faire le groupe là-bas celui-là pour en terminer avec le milieu de la map on pourrait éventuellement retourner par ici pour aller choper ça je suis où là ils sont là ils sont par là ils sont même plus précisément ici là c'est pareil une petite boule de feu ce serait quand même vraiment cool balancer au milieu du tas alors je suis en plein en dessous de ça là non ça ne me l'indique pas on va se mettre par ici ils sont dans le noir donc ce qui serait bien c'est que toi alors je crois que si je lance ça ils ne vont pas être surpris donc non on va lancer le combat avec par exemple toi comme ça tu joueras tout à la fin c'est marrant parce que c'est une créature inconnue mais ça marque la cible le matriage des aigles n'est pas éclairé ok alors toi pareil un petit parfait on n'a que deux moins ça c'est bon ça ici on va être trop loin je crains ouais on est trop loin est-ce que ça vaut la peine de lancer autre chose je ne suis pas convaincu lancer un autre sort en plus ils sont non seulement je suis trop loin mais ils sont vraiment bien planqués on va essayer de se mettre avec un angle intéressant voilà parfait c'est l'échec recul alors toi du coup il faut que tu nous balances une lumière il voit un peu quelque chose comment ça ils ne sont pas éclairés merde ma lumière est trop loin vous êtes sérieux bah tant pis et c'était effectivement un maître des bêtes c'est marqué créature inconnue mais pareil c'était marqué désavantage le maître des bêtes n'est pas éclairé et là on est trop loin même pour notre vision dans le noir donc tant pis on va se mettre par ici petite attaque sournoise depuis qu'il fait plaisir on va se cacher donc on va rester devant ok c'est bien précipité du coup eh mais il est où là ? ah il est au dessus de moi le petit fumier donc là du coup j'ai un désavantage intéressant intéressant on va essayer de se débarrasser de lui pour libérer Chobiti entre guillemets du coup ils ont vu l'IA ça ne vous empêche pas d'avoir envie de courir qu'il s'y fait lui il a un arc court d'accord très bien il va se cacher alors là eux on sait que c'est des belles saloperies donc il faut cogner de préférence mieux que ça ok bah tant pis deux fois six c'est toujours ça de pris au moins il a touché on va pas dire le contraire il y a du monde il y a clairement du monde il va falloir qu'on surge peut-être les attaques de zone les sorts et compagnie allez on est au contact là si je fais ça je touche que lui est-ce que je peux caler un fracassement intéressant sans buter l'IA je peux toucher ces trois là avec un fracassement c'est parti ils sont pas morts ils ont plus qu'un point de vie mais ils sont pas morts alors là il va falloir sortir les dagues niveau sort t'as plus de main libre bah oui t'as plus de main libre quand tu sors tes dagues enfin pas tes dagues d'ailleurs tes deux épées courtes on a moyen de mettre un petit coup retourner sur un de ceux là et se rater pas de chance on va repasser en sort on a quoi ? lévitation ça c'est pareil c'est une attaque à distance on va faire une petite bénédiction ou un soin un soin un soin sur elle visiblement ils sont partis pour la faire encaisser on lui passe son bouclier et on lui met le soin ok là ça va et ça s'est raté elle est ici il faut le finir oh mais arrête de faire des un Xebus quoi t'es sérieux ? c'est un truc de fou c'est un truc de fou bah oui bah voilà attaque d'opportunité là fallait pas me la donner deux fois aïe ils attaquent avec avantage je sais pas ce qui leur donne un avantage honnêtement je saurais pas dire allez la petite poignée électrique on l'a pas tué mais il est choqué c'est-à-dire qu'on peut reculer hop voilà ici attaque sur nos oisons on le termine et là allez un petit court on est encore un 2 bien joué c'est propre l'IA c'est propre ici bah on est un peu coincé tant pis on va y aller comme ça je pense qu'ils ont très peu de CA donc ça va faut vraiment faire des deux comme l'IA pour les rater le chaman orc il fait un peu mal mais ça va il est gérable on va dire ici on va essayer de tomber lui parfait du coup on avance là et là il a plus d'avantages peut-être qu'ils ont un avantage quand ils sont proches mais alors pourquoi ceux-là n'en ont pas peut-être que c'était quand il y avait trois ennemis au contact un truc du style un genre d'effet de meute ou une connerie du genre enfin une connerie pardon un mécanisme du genre un dégâts parfait c'est nickel c'est nickel pas te cacher allez LIA t'arrêtes de faire des deux ah non bah oui bah vas-y fais un 1 pour changer t'as raison et un 2 ah ok donc visiblement ces loups là elle veut pas leur faire de mal apparemment c'est un grand c'est comme ça ok bon il fait un dégâts aussi mais c'est parfait heureusement ils font des mauvais jeux un petit peu aussi quand même ouais par contre ils finissent par en faire des bons ça fait trois tours que tu tapes des mecs avec un de vie et t'arrives pas à les toucher donc bon à un moment faut que t'assumes ma chère ah ils sont pas éclairés fais chier ok quand même parfait on va aller envoyer LIA se faire plaisir ici mettre un petit court tourné là parfait 5 de dégâts assez propre alors là il va falloir faire un soin parce que t'as pris bien cher ok il se désengage donc il ne tapera pas il va se planquer par là pourquoi pas ici si tu pouvais arrêter de faire D1 et bien c'est pas suffisant alors on va aller se mettre ici pour voir si on peut voilà on peut lui tirer dessus même s'il est pas éclairé au moins il n'a pas de CA et merde on se rate du coup allez bim encore un coup 1-4 est-ce que tu n'en serais pas un truc pour éclairer là ? c'est vrai qu'ils ne droppent pas de torches les monstres c'est un peu leur problème il se replie où là ? il suffit un peu bon ce loup non vraiment il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen alors alors là complètement couvert moitié protégé donc on va aller se mettre là et ici on ne le voit pas par contre là il est à moitié éclairé on peut se faire plaise et se rater décidément heureusement qu'on a quand même réussi quelques jeux au début du combat parce que purée et puis alors il va tellement loin lui allez on va utiliser notre russe pour charger donc on ne pourra pas faire de deuxième attaque mais au moins on peut venir au contact voilà parfait un petit un à se rapprocher du loup et bah elle avec des avantages elle arrive à toucher prenez-en de la graine les autres voilà Xebus on a dit prenez-en de la graine ça c'était pas en prendre de la graine même complètement naze quand même vache du coup on a découvert la matriarche des aigles petite allez on ramasse le loot arc, courant, orc de la flèche de base 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 et de la flèche de base alors ici on va avoir des pots des trucs du genre sûrement ouais, est-ce que quelqu'un a suffisamment d'espace pour prendre ça ben Xebus on va repasser en prudence au cas où comme si on n'est pas ultra discret avec notre notre lampe notre lampe allumée là alors comment ça se passe on peut aller par là allons par là ça c'est de l'autre côté ok on va retomber sur le saboteur ici pourquoi pas et il y a une porte là pour rejoindre ici on va ouvrir ça et on va se placer là est-ce que t'es capable de lancer le combat d'ici non on peut pas le voir on va devoir s'approcher avec la lumière je pense qu'il va nous voir ça va en fait pour l'instant ça va on peut toujours pas le voir par contre on va se mettre là ça va commencer à être pas très discret raté nickel en plus tu te fais détecter c'est propre bon après il est tout seul et en plus il est surpris il y a quand même des bonnes chances qu'on l'allume avant qu'il qui nous voit il faut qu'on monte parce qu'on ne le voit pas on va même avancer dans une case parce que Maoua va devoir monter aussi bon bah voilà même pas il n'aura même pas besoin de monter du coup allez allons chercher ça parchemin de réanimation petit truc venimeux bon bah on commence ça va être bien là coffre c'est looté c'est looté ça c'est looté ça aussi oui ok donc on commence à avoir bien fouillé la zone visiblement la sortie va probablement être par là-bas ou alors vous me direz non on peut pas aller trop par là-bas donc ça doit l'air d'être bon coffre coffre vide vide tout ça c'est bon donc ici on ne sait pas encore ce qu'il y a donc il va falloir qu'on fasse tout le tour par là qu'on vienne ici sortir de la prudence ça ne sert à rien je vais juste le mettre plus ou moins par là histoire d'éviter qu'il fasse qu'il se jette sur le piège en disant que c'est plus court ah bah il y a un raccourci là toujours ça de pris alors il y a des trucs à looter ici d'abord on va avancer l'angle à voir s'il n'y a pas des monstres non c'est bon il n'y a rien beaucoup de loot dans ce donjon c'est cool je ne sais pas trop ce qu'on pourrait en faire mais en tout cas c'est intéressant poison classique on ne prend plus c'est bon il ne sert plus à rien alors là on sait qu'il y avait un chaman question étant est-ce qu'il est seul ça ça ressemble vaguement à un zombie un zombie ouais j'hésite avec une goule mais non c'est un zombie du zombie du zombie un ogre zombie wonderful et on va être bien éclairé en plus bon après ils n'attaquent pas à distance de toute façon donc c'est pas très grave alors il faudrait que toi tu nous lances une lumière mais on va se le faire comme ça alors zombie 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 et un ogre zombie mais il est tout seul il n'est pas indexé avec les autres ça c'est peut-être une erreur ça de toute façon voilà on va être détectés il n'y a pas trop de voilà du coup ils vont tous arriver dans le combat mais c'est le seul qui est surpris par contre donc il faut qu'on fasse gaffe on va profiter pour essayer de le dépouiller voilà si on peut dire pas la peine de lancer de la lumière ils vont venir on va tenter l'éclair traçant l'outil set de dégâts c'est propre du coup il est éclairé du coup les zombies viennent logique les zombies ils peuvent être costauds je ne sais plus combien de PV ils ont mais ils peuvent faire un petit peu mal quand même fracassement on pourrait en toucher trois avec un fracassement je ne pense pas que ça soit non plus utile on va profiter de l'avantage du fait que lui il est éclairé pas mal pas mal donc là il va falloir passer ah oui il fait que son sa petite sa petite lame éclairée propre alors toi est-ce que tu pourrais pas lancer ça non ils sont trop loin c'est dommage du coup on contente toi d'un coup de hache et de te rater voilà Xebus is Xebus on ne change pas un Xebus qui gagne ici on le voit pas malheureusement donc tant pis on va y aller sur celui-là faire un petit peu de dégâts 6 et on lui a enlevé un tiers de vie donc il doit être vers 18 par contre il va se rapprocher il reste une attaque ah non c'est le zombie qui attaque mais il va falloir qu'on le défonce très vite par contre j'ai l'impression qu'il ait une casse trop loin alors il y a le petit con qui est venu là mais je pense qu'on va l'ignorer et on va mettre voilà un projectile magique sur lui ça devrait faire l'affaire on n'a pas d'attaque sournoise sur lui mais si on peut le tuer voilà parfait on pourra utiliser notre attaque sournoise voilà sur un de ceux-là c'est pas mal déjà ici Xebus essaie de te débarrasser de celui-là non il me reste un point de vie pas de chance ça s'est raté toi du coup tu vas venir non pourquoi t'as pris ce chemin-là débile faut vraiment que je fasse gaffe au pathfinding des fois il est un peu con on peut le mettre là pour pas avoir la protection qui soit pas considéré comme protégé mais du coup aller en ligne droite comme ça plutôt que faire ça bon on a pris 4 PV gratos tant pis c'est la vie alors toi c'est pareil tu vas aller ici et après tu vas aller là voilà en avant voilà parfait toucher et on tape bon bah Lya quand elle veut elle essaie de faire du DPS vous avez vu c'est théoriquement aussi mais alors déjà faut qu'il arrive à toucher ce qui n'est pas gagné et en plus après faut qu'il arrive à faire des dégâts ce qui n'est pas gagné non plus un soin ah putain c'est tellement proche il faut que je me rapproche soin un soin sur Lya c'est parti 7 de soin c'est pas suffisant voilà c'est qu'elle le repère instantanément comme ça au moins c'est propre bim le petit zombie pas encore mort mais ça va venir ok on a plus de soin disponible on peut cramer un un emplacement de niveau 2 bah on va le faire ah on a un niveau remarque vous m'irez il faudrait qu'on aille se reposer du coup on va d'abord ramasser le loot une broche ah des carreaux d'arbalède ça c'est bon ça une flèche remarquable c'est pour toi et la broche en argent on va pouvoir ressortir l'arbalète ça ça fait plaisir hop là ok et on va arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous